Shalom, shalom, shalom. Je viens de m'aider à la grandeur de Dieu. Je suis un homme togolais. J'ai reçu Kankouka à travers une grande mère. Je suis un homme qui lamentait beaucoup. Je suis un homme qui ne prie pas Dieu comme il faut. Quand j'ai reçu l'émission Kankouka, j'ai pris Dieu maintenant normalement comme il faut. Dieu est celle qui est notre solution. Dieu est celle qui nous protège et nous délivre dans le monde. Et tout ce que Satan a promis dans nos vies, Dieu enlève tout cela. Dieu qui nous guérit. Toutes les choses que Dieu nous fait là, on va les remercier. Par la tv de Kankouka, je ne vais pas se lamenter que croyons à Dieu et les prier chaque jour. Par cette tv, ça a changé ma vie. Je remercie sincèrement le groupe Kankouka. Je remercie sincèrement Dieu de fortifier les missions Kankouka. Dieu est celle qui est la solution. Et c'est Dieu qui nous donne la grâce. Dieu qui nous donne la santé aussi. Alors simplement, on va les remercier à tout ce qu'il fait dans nos vies. Dieu est bon. Dieu est merveillé. Dieu qui fait tout ce qu'il fait dans nos vies. Simplement, de lui remercier à tout ce qu'il fait dans nos vies. Dieu est notre Père. Et c'est lui qui nous fait toutes choses que nous voulons. Merci Dieu à tout ce qu'il fait dans nos vies. Sinon, ma vie a changé complètement. Et comment je me lamentais ? Je ne me lamentais pas maintenant. Je prie Dieu normalement comme il faut. Et je suis un homme qui faisait des choses qui n'ont pas bon. Et maintenant, tout a changé dans ma vie. Et je fais ce qu'il faut maintenant. Et je ne me lamentais pas. Moi aussi, j'ai regardé les choses des gens. Et je demande pourquoi Dieu ne m'a pas fait ça. Et il donne les autres et moi. Quand on dit, je n'ai pas se lamenté. Maintenant, je ne me lamentais pas. Je suis devenu un homme propre maintenant. Shalom, shalom. J'ai été monier. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je suis mariée. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite soeur. Il ne cessait de m'envoyer les audios. J'écoutais parfois et je négligeais. J'ai suivi les audios de ma belle soeur qui également ne cessait pas de me les envoyer. Alors, l'une de mes soeurs en crise m'a parlé de Kangoka et les bienfaits de Kangoka. J'étais donc tentée. Elle me l'a téléchargée, l'option. J'étais donc tentée à écouter des audios régulièrement jusqu'à ce qu'un jour, j'ai écouté les audios. J'ai subi une délivrance. D'où après les prières, j'ai commencé à sentir comme si j'allais vomir. Les crachats, les crachats, les crachats. Je suis partie à la douche. J'ai vomi. Malgré ça, ça ne terminait pas. Toujours les crachats, j'ai fini de vomir. Alors, un jour, j'ai constaté que j'étais tellement en croix au calaba jusqu'à ce que j'ai constaté trois jours après que je ne sentais même plus l'odeur ni même le goût de manger, de consommer encore du calaba. Dieu merci, je n'en consomme plus grâce à Dieu et grâce à l'émission Kanguka. Hormis ça, j'avais toujours une sensation de me masturber à chaque instant, même si je fais les rapports avec mon mari, je n'ai pas de goût. Mais lorsque je me masturbe, alors je trouvais du plaisir. Je suivais également les films pornographiques et tout. tout cela a disparu grâce à l'émission Kanguka. Et en ce moment, je suis heureuse et plus attachée à un Dieu car je sais qu'il y a un Dieu vivant qui n'abandonne pas ses enfants. Rien que le calaba que je consommais abondamment, je l'ai abandonné complètement. Les maris de nuit, j'ai abandonné et j'avais également un problème d'appétit. Je ne mangeais pas. Pour manger, il fallait que je puisse d'abord prendre les vitamines pour en manger. Cela a duré plusieurs années jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai déjà trouvé de l'appétit. Je mange maintenant à ma faim. Le calaba a disparu de ma tête. Je ne pense même plus en en consommer. Également, les maris de nuit, les masturbations que je faisais, je n'en fais plus grâce à Dieu. Alors, peuple de Dieu, pourquoi ne pas témoigner les bienfaits de notre Père Céleste ? Je suis, m'a vraiment montré qu'il est Dieu et il ne m'abandonnera pas. Et je me sens libre. Je prie maintenant avec Angouka. Le matin, à 4h, les samedis, je fais les prières, je mange Angouka, je bois Angouka. Et franchement, peuple de Dieu, le Seigneur m'a béni parce que j'ai déjà la paix, la paix dans mon âme, la paix dans mon cœur parce que mon Dieu m'a déjà béni. Alors, peuple de Dieu, ce n'est pas des blagues, Angouka existe et c'est une mission vraiment qui fait réveiller les esprits. Attachons-nous à ce Dieu. Je suis ne nous abandonnera pas. Ainsi, peuple de Dieu, shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir. Je suis une soeur vivant en région parisienne. J'ai une trentaine d'années. Je voudrais témoigner parce que Dieu est merveilleux dans ma vie. Dieu est bonté. Dieu... Je manque de mots même pour parler. Mais je voudrais témoigner aujourd'hui parce que le Saint-Esprit me pousse à le faire. Ça fait déjà bien longtemps que je devais témoigner. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Et aujourd'hui, je ressens vraiment cette envie-là de témoigner parce que Dieu a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Et je sais qu'il n'a pas fini de faire des choses merveilleuses dans ma vie. Et tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe de Kanguka. J'aimerais remercier le pasteur qui nous fortifie chaque jour, qui nous édifie, qui nous enseigne aussi. Moi, en tout cas, qui ne connaissait pas la Bible, vous m'avez permis de vraiment rentrer dans les enseignements bibliques. Et ça me fait beaucoup de bien. J'ai appris tellement de choses et Dieu me parle à travers les Écritures. Mis à part le fait que par moments, on lit la Bible avec vous, de moi-même, je lis aussi la Bible et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà, je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu parce qu'il y a quelques mois, j'étais en fin de grossesse. En fait, je suis née de nouveau il y a un peu plus d'un an. Et voilà, quand je me suis reconvertie, c'était très difficile. C'était très compliqué parce que quand j'ai vraiment commencé à prier, il y a énormément de choses qui ont changé. Je ne vais pas tout vous raconter parce que ce serait beaucoup trop long. Je vais essayer d'aller bref, brièvement, pardon. Donc, j'étais en fin de grossesse. Et quand j'ai vraiment commencé à écouter Kanguka et que je me suis vraiment mis à prier, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Et il m'a montré que j'étais dans le faux depuis toutes ces années. Je priais avant que j'allais à l'église, mais j'ai vécu tellement longtemps dans le péché, dans l'impudicité, dans la fornication, dans la drogue, dans les soirées mondaines, dans les mondes de la nuit, que je pensais que Dieu allait me pardonner parce que Dieu est amour et que même si on fait du mal, Dieu pardonne. Sauf que j'étais dans le faux et je n'avais personne qui m'enseignait vraiment les choses. Les églises où j'allais ne m'enseignaient pas vraiment les choses. Bref, c'était compliqué. Quand je me suis vraiment mis à prier en fin de grossesse, j'ai commencé à voir des choses et j'ai commencé à comprendre que j'ai vécu avec beaucoup d'esprit, notamment la drogue et l'esprit d'impudicité pendant au moins plus de 15 ans, je pense. Parce que j'ai commencé très tôt tout ce qui est les petites bêtises et ensuite les grosses bêtises. Et j'ai commencé vraiment quand je me suis mis dans la prière et que j'ai commencé à écouter Kanguka et que j'ai commencé à comprendre quelle était la vie d'un enfant de Dieu qui prie et qui se donne vraiment dans la prière. J'ai commencé à voir des choses la nuit. Et alors que toutes ces années, je ne faisais pas attention puisque je vivais dans l'impudicité. Pour moi, tout était normal. Je vivais dans tout ce qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et du coup, là, j'ai commencé à faire des rêves en fin de grossesse. Et c'était les moments les plus durs de ma vie, je crois. J'ai commencé à voir des choses. J'ai commencé à ressentir des choses. Vraiment, dans ma maison. je commençais à voir des choses. J'étais attaquée. On venait m'étrangler la nuit. On venait me toucher. Enfin, c'était vraiment... Je n'ai jamais vécu ça toute ma vie. Et là, je voyais ça en live. C'était vrai. C'était réaliste. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Ensuite, j'ai accouché. Même après mon accouchement. Vraiment, c'était quelque chose d'horrible. Je ne le souhaite à personne ce que j'ai vécu. Et ensuite, j'avais peur. J'avais peur de dormir la nuit. J'avais peur de dormir dans ma chambre. J'ai mon fils qui a 10 ans. On ne dormait plus dans la chambre. On ne dormait plus dans les chambres. On dormait dans le salon. Même lui qui n'avait pas peur auparavant, il a commencé à avoir peur. Donc, vraiment, c'était compliqué. Et plus les jours avançaient, plus c'était compliqué. Je n'y arrivais pas. J'avais peur. La nuit, je ne dormais pas. Je voyais des mauvais rêves. Des rêves où on venait me faire des choses. Je faisais des rêves vraiment démoniaques. Et ensuite, plus les jours avançaient, plus je pleurais. J'étais mal, mais je n'abandonnais pas. Je n'abandonnais pas. Jusqu'au jour où j'ai vraiment été attaquée. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit m'a donné de la force. Et j'ai prié. J'ai pris autorité. J'ai pris autorité. J'ai commencé à chasser les démons. J'ai commencé à chasser, à chasser, à chasser. Et j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. J'ai commencé à déclarer que j'étais un enfant de Dieu. Et que Satan ne pouvait pas détruire ma vie. Et que je ne laisserai plus jamais ma vie en pâture. Je ne laisserai plus jamais ma vie dans la souffrance. Que je ne laisserai plus jamais ma vie à Satan. Et j'ai commencé à déclarer. Et tous les jours, tous les jours, j'écoutais Kanguka. Je lisais la parole de Dieu. J'écoutais des émissions qui m'édifient. J'ai commencé à arrêter plein de choses. Même la musique du monde. Aujourd'hui, je n'écoute plus la musique du monde. Le Saint-Esprit m'a délivré. Il m'a libéré. J'ai été libéré. J'ai été délivré de l'impudicité. J'ai été délivré de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et même quand, par moments, je vois des rêves. Parce que Satan, il est là pour me faire peur. Je suis passée par plein de moments de dépression. Des envies de suicide. Parce que j'ai une vie assez chaotique et compliquée. J'ai été délivré de l'impudicité. J'ai été délivré des esprits de nuit. J'ai été délivré de la peur. Et j'ai été délivré du monde, carrément. J'ai laissé les choses du monde. Aujourd'hui, j'ai arrêté la drogue. Parce que je me suis droguée pendant des années. C'est-à-dire que je fumais beaucoup de joints. Aujourd'hui, je ne fume plus du tout. Je ne bois plus du tout d'alcool. Vraiment, Jésus m'a délivré aujourd'hui. Même si ce n'est pas toujours facile, parce que la chair est faible. Mais tous les jours, je prie. Je ne peux pas sortir sans prier. Je ne peux pas m'endormir sans prier. Mais je fais des jeûnes chaque semaine. Et je demande surtout la force. Parce que de moi-même, je n'y arriverai pas. Et les émissions de Kanguka m'édifient beaucoup. Vraiment, je voudrais remercier le pasteur, parce qu'il nous fait beaucoup de bien. Et toute l'équipe Kanguka, je prie beaucoup pour vous. J'ai mon fiancé qui est anglophone, qui ne parle qu'anglais. Je lui ai partagé. J'essaie de partager au maximum de personnes. Et vraiment, je remercie Dieu. Je remercie Dieu parce que ça va faire bientôt un an que je ne connais Kanguka et je ne peux pas m'en passer. Je m'accroche à tous ceux qui pourront me fortifier. Et je remercie le Seigneur que toute la gloire leur revienne. J'ai ainsi témoigné. Les témoignages, ça édifie et ça fortifie. Donc voilà. Amen. Et merci. Shalom, shalom. Bonsoir, Frère de Sœur. Et ce soir, je voulais rendre mon témoignage. Vraiment, mon témoignage de ce soir, c'est le témoignage de mon remerciement. Je veux dire merci à Dieu. Parce qu'à travers l'émission Kanguka, je sens une transformation dans ma vie. Ma vie en vente dans mon portable. Quand j'ai mon portable, quand je suis sur Internet, c'est d'aller sur des sites, chercher des sites pornographiques. Je passais tout mon temps en train de regarder ça, en train de me masturber. Je suis une femme au foyer. Mais je commettais aussi la douté. Voilà, je commettais aussi la douté. Je trompais mon mari n'importe comment. Et j'ai failli même perdre mon foyer pour ça. Parce qu'il avait su. Mes maris qui l'avaient su, que je demandais pardon, il l'a laissé tomber. Je continuais. Je ne sais pas pourquoi, mais je continuais. Pourtant, je suis une femme qui travaille. Mon mari travaille. Ce n'est pas une soirée de manque d'argent, mais je ne sais pas ce qui m'allait, mais je continuais. Mais depuis que j'ai connu l'émission Kamuka, oh, gloire à Jésus, Seigneur, je te rends gloire, je te dis merci pour cette transformation dans ma vie. Depuis que j'ai connu l'émission Kamuka, je vous dis, quand je prends mon portable maintenant, ce n'est plus pour aller si les sites pornographiques, mais c'est plutôt écouter la parole de Dieu. Quand je suis au travail, un temps de pause entre mes yeux et deux, j'écoute les témoignages, je vais sur YouTube, je télécharge les séminaires, la parole de Dieu. Que l'homme de Dieu prêche, je prie, je suis toujours en prière. La masturbation, aller loin de moi, l'adultère vient. Quand je suis dans ma chambre, avant qu'elle était dans ma chambre, quand je me prends la photo de ma nudité, photo d'ici, photo d'ici, mais maintenant, quand je suis dans la chambre, quand je suis enfermée dans la chambre, c'est que la prière de Kamuka. C'est de méditer, je prends la Bible, je lis, j'écoute les témoignages. Ma vie est transformée d'une manière positive. Je suis tellement heureuse que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. La lutte s'éloignée de ma vie grâce à cette émission. Merci, Jésus. Je dis merci ce soir à notre Dieu tout le temps, à Jésus-Christ de Nazareth. Je dis merci à son serviteur qui a été inspiré par le Saint-Esprit pour pouvoir établir cette émission. Je dis merci infiniment. parce que mon portable, il n'y a plus de film porno dedans. Plus de film porno. C'est la Bible. C'est l'émission. En tout cas, je quitte à l'église dimanche. Quand je reviens, je regarde un peu la télé, après je m'enferme dans la chambre. Je suis sur la prière de Kamuka. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Merci, Christ. Merci que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu te donne longue vie pour que ce que tu as commencé, que c'est jusqu'au bout. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent ton œuvre. Vraiment, merci. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Gloire, honneur et libère. Ce soir, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je viens témoigner aujourd'hui la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une jeune sœur gabonaise et j'ai commencé à fumer depuis l'âge de 14 ans. Fumer était devenu un repas quotidien pour moi. Je fumais tous les jours. Je ne pouvais rien faire sans fumer. Même quand j'allais à l'école, ma pensée était juste rentrer à la maison pour fumer. Et c'est comme ça, un jour, j'étais sur les réseaux sociaux. Je regardais des publications. Et j'ai vu une publication d'un monsieur qui disait qu'il se masturbe depuis des années et il aimerait savoir comment en sortir. Comment faire pour se défaire de la masturbation. Et je suis rentrée dans les commentaires. J'ai vu plusieurs commentaires des personnes qui parlaient de l'application Kanguka en disant que Kanguka c'est une émission qui change des vies, qui transforme des vies, qui guérit toute forme de maladie et toute forme de possession. Je me suis dit je vais télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application et je me suis mise à écouter dans les archives, les témoignages et les prières du samedi. Mais j'ai très vite remarqué que j'étais devenue accro à l'émission. En moins d'une semaine, je commençais à partager l'émission à des amis, à tout ce qui m'entourait, à tout ce qui avait un problème. Pourtant, je n'avais pas encore reçu la visitation ou les manifestations. Et c'est comme ça, un jour, j'écoutais l'émission et je suis tombée sur un témoignage d'un monsieur qui disait qu'il est délivré de l'esprit du tabagiste, qu'il arrêtait de fumer. Pourtant, il ne pouvait rien faire sans fumer. En écoutant l'émission, j'étais en train de fumer moi-même. Du coup, je me suis mise à vomir. Vomir, vomir, et je vomissais que d'éclair. Je me suis mise à vomir. J'ai passé toute la soirée à vomir. Ce qui fait que, dans la soirée, je n'ai pas fumé. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai eu envie de fumer. Mais je me suis dit, je mets l'émission. J'ai remis le témoignage et je me suis remise à vomir de nouveau. Vomir, vomir, j'ai vomis d'éclair. J'ai vomis pendant longtemps. Et depuis ce jour, frères et sœurs, j'ai arrêté de fumer. C'est pour ça que je viens apporter mon témoignage pour édifier les frères et sœurs que l'émission Kongouka, vraiment, c'est une émission qui sauve des vies. Aujourd'hui, je vais à mon deuxième mois sans fumer. Pourtant, je ne pouvais pas passer une seule journée sans fumer. Et je vous rassure que par jour, je ne peux même pas compter le nombre de cigarettes ou de tabac que je pouvais fumer. Mais aujourd'hui, ça fait presque deux mois, l'envie de fumer ne me vient pas en tête. C'est pour ça que je voulais rendre gloire à Dieu, remercier toute l'équipe du Kongouka, remercier particulièrement le Christ Nikumana car grâce à ses prières, j'ai été délivrée du tabagisme. Merci, merci infiniment. Shalom, Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada